De mon point de vue, on a parlé beaucoup de paix, réconciliation, justice et surtout des relations entre paix et réconciliation, d'un côté et puis la justice de l'autre. Mais à mon avis, ce qui manque, c'est des études empiriques. Parce que si on regarde les deux dimensions de la discussion, donc paix contre la justice et paix par la justice, il y a beaucoup de suppositions, que ce soit dans les textes, donc moi j'ai parlé de l'Union africaine hier, que les poursuites contre les dirigeants africains pourraient mettre en cause les questions, les processus de paix qui sont en cours. Mais c'était toujours donc des possibilités. Et donc je crois que c'est ça qui manque, c'est ça qu'on doit aller maintenant, c'est contre la paix. Oui, effectivement, si on regarde seulement la cour, donc il y a une certaine, si j'ose dire, incompatibilité d'humeur. Mais je crois que c'est peut-être un retour malheureusement vers en arrière où l'OUA a été un club de dictateurs, comme on disait, c'est-à-dire que ces dirigeants-là prennent la lutte contre l'impunité, mais ce qu'ils font semble aller à l'encontre. Mais ils disent qu'il faut que ce soit des mécanismes africains. Moi je veux bien, mais il faut aussi donc qu'ils arrivent à être à conséquence avec ce qu'ils disent. Lutte contre l'impunité, oui, si on ne veut pas là ces pays, donc il faut trouver des alternatives africaines, mais que ces alternatives soient suivies pour qu'il y ait justice. Oui, effectivement, mais je crois que c'est tous les discours contre la CPI, ce ne sont pas des discours sur le droit, sur la manière dont la cour applique le droit, mais ce sont tous les discours d'ordre politique, en disant « Ah, pourquoi on parle même jusqu'à revenir dans les crimes d'avant de la colonisation ? » Oui, il faut y revenir, mais ce n'est pas la CPI qui doit le faire. Donc je crois que parfois on se trompe de cible et je suis tout à fait d'accord que les victimes sont un peu délaissées, tout simplement parce qu'on ne parle pas des crimes, on ne parle pas des poissies d'elles-mêmes, mais on parle de la politique internationale et de la CPI. Je pense qu'il faut partir des textes, de nombreux textes qui ont été adoptés par l'Union africaine, parce que nous avons de magnifiques textes, que ce soit sur le droit de l'homme, sur la bonne gouvernance, la démocratie, la lutte contre l'impunité. Donc il faudrait partir de ces textes-là et les utiliser pour dénoncer les comportements contraires, en disant « Voilà, vous avez adopté ces textes, personne ne vous a forcés. Vous ne pouvez pas dire que ce sont les Européens ou les Américains qui l'ont fait. Et puis, ce que vous faites là est contraire. Donc donnez-nous des réponses, parce que les victimes ont besoin et puis vous êtes là au nom du peuple. Vous représentez les peuples, mais vous n'êtes pas les peuples. Oui, c'est une impression, mais je ne pense pas que ce soit vrai. On a beaucoup parlé de séquences, c'est-à-dire qu'il faut peut-être voir quels sont les besoins immédiats des victimes. Mais parfois aussi, on ne regarde pas tellement les besoins immédiats des victimes, mais les besoins immédiats des dirigeants qui sont parfois des co-perpétrateurs. Donc, des complices de ceux qui ont commis les crimes. Donc, à mon avis, il n'y a pas de contradiction. Donc, les deux se renforcent. On peut peut-être dire que voilà, on va privilégier la paix, on va privilégier la justice, mais il ne peut pas y avoir de paix durable basée sur l'injustice. Donc, tôt ou tard, on va toujours revenir. Mais là, je reviens à ma position centrale, c'est qu'il faut qu'il y ait plus d'études empiriques. C'est-à-dire, là où on a sacrifié la justice pour la paix, est-ce que ces États-là ont eu vraiment la paix ? Pour combien de temps ? Pour combien d'années ? Et inversement, là où on a dit voilà, on va poursuivre la justice ? Est-ce qu'ils étaient tombés directement dans le conflit ? Donc, c'est ça, à mon avis, le moyen d'avoir une idée claire et surtout de réconcilier paix et justice, c'est-à-dire basé sur les faits, sur ce qui se passe en Afrique ? Combien en Afrique ont eu la paix et comment ils ont géré la justice pour y arriver ? Oui, c'est exactement ce que j'ai proposé dans mon intervention hier, c'est que si on veut aller au-delà de la CPI, pour commencer, il y a l'aspect interne, les poursuites internes, mais là aussi, face à des gens qui sont impliqués, on risque de ne pas les atteindre. Et à mon avis, c'est que c'est au peuple, en fait, de demander une sorte de justice alternative en allant ces gens-là du pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut arriver à leur vendre à un moment que soit vous allez en prison parce qu'il y aura des poursuites, normalement après un changement de régime, ou bien vous acceptez de rénoncer à jamais au pouvoir. Parce que c'est ce qui a été fait dans l'Allemagne post-nazi, dans les pays de l'Europe de l'Est post-communiste. Et en Afrique du Sud, on n'en a pas parlé, mais c'est ce qu'ils ont fait. On ne voit plus au pouvoir les gens qui prenaient la politique d'apartheid, même si on parlait de réconciliation. Donc on peut aussi le faire en douce, en quelque sorte. Mais c'est seulement possible lorsqu'il y a un changement de régime et un régime qui veut vraiment pousser cela pour la justice envers les victimes. Difficile de le dire parce qu'on voit malheureusement se répéter les mêmes phénomènes ou la même méthode de gouvernance. Parce que ce qui est dommage à Madagascar, c'est qu'on parle ici de justice transitionnelle, de réconciliation. Mais on n'a jamais fait la même chose à Madagascar. On ne s'est jamais pensé pourquoi on est arrivé là, qui sont les responsables et surtout quelle structure a fait qu'on est toujours dans une crise récurrente. Et actuellement, il n'y a pas non plus cette réflexion-là. Et on voit les mêmes méthodes de gouvernance avec le pouvoir. J'espère qu'on ne retombera pas bientôt dans une autre crise. Mais il faut peut-être interpéler le gouvernement. Mais écoutez, là vous êtes en train de refaire ce que les autres ont fait avant. Et vous savez les conséquences. Malheureusement, l'idée de réconciliation à Madagascar est une réconciliation qui n'est pas basée sur la vérité ni le pardon. C'est-à-dire qu'on a mis en place, par exemple, pendant la période transitoire, une commission de réconciliation. Mais jusqu'ici, il n'y a rien qui a été fait. Parce que déjà, on ne te met pas compte de l'expérience internationale, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine ou ailleurs. Mais on veut juste dire de la réconciliation sur la base du concept de FIAVAN. C'est-à-dire que nous sommes tous de la même famille, donc on va discuter et puis on va se pardonner. Mais c'est un pardon et une réconciliation qui est vide parce qu'il n'y a pas la vérité. On ne dit pas qui a fait quoi et pourquoi on doit le pardonner. Et donc, à mon avis, ce n'est pas la bonne approche de la réconciliation, même si tout le monde en parle. Maintenant, la réconciliation, pour eux, c'est surtout la réconciliation entre les politiciens, mais pas la réconciliation du peuple avec ses dirigeants et la réconciliation de la société dans son ensemble. Oui, en fait, à la fois, c'est un problème de développement économique, mais aussi un problème de gouvernance militaire ou peut-être d'un besoin de réforme du système de sécurité. parce que ce n'est pas un phénomène nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada ...